... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi, on débute un beau week-end Ce sera les trotteurs ce samedi, dimanche, c'est le prix de Diane qui sera support de Quintet Plus En attendant, nous avons à faire une belle réunion qui nous attend ce samedi Le prix de New York sera support de Quintet Plus Comme vous le voyez, c'est la quatrième course de cette première réunion Une épreuve pour chevaux d'âge, des 5 à 10 ans, n'ayant pas gagné 450 000 euros qui sont au départ Ils ne sont que 14, mais c'est déjà pas mal 2150 mètres à parcourir sur un parcours de vitesse avec un départ donné à l'aide de l'autostart Et prévu, comme vous le voyez, à 15h15, comme d'habitude, le week-end dans cette compétition Qui est assez ouverte pour les places, pour moi, pour la victoire, il y a 2-3 candidatures Et j'ai retenu une jument qui part en deuxième ligne en tête de ma sélection C'est le numéro 10, Cashbank BG Pourquoi ? Je l'adore, c'est du moins Plus j'y pense, et plus je me dis qu'elle a une toute première chance Elle vient de terminer 5e dans une course Où il y avait Idao Tiar, Okaïdo Giel, qui était 1er, 2e Auparavant, elle est 8e du prix des Ducs de Normandie Sans démériter, le prix des Ducs de Normandie qui a été remporté par Onec devant Okaïdo Giel Ou encore étonnant Donc vraiment des candidatures qui sont bien, bien au-dessus Et auparavant encore, elle était 9e du prix de l'Atlantique Vraiment, les 3 dernières fois, elle s'est heurtée à l'élite des vieux chevaux Là, franchement, il n'y a rien à voir par rapport à ce qu'elle vient de courir Alors en 2e ligne, c'est la moins riche Mais c'est vraiment une jugement de classe C'est la plus jeune aussi, il faut le noter Donc c'est normal qu'elle n'ait pas encore les gains de chevaux Qui ont 1, 2, 3, voire même 50 plus qu'elle Regardez, Digné droit qui a peut-être une centaine de milliers d'euros de plus Mais qui a 50 plus Donc pour moi, Cash Bank Bidji, même en 2e ligne Elle doit lutter pour la victoire Et si ça se passe bien, je pense même qu'elle devrait s'imposer sans coup faire rire J'ai retenu ensuite en 2e position le numéro 4, Kennedy Je l'aime beaucoup Kennedy aussi Il a vraiment réalisé une très belle première partie de saison l'an passé En 2022, alignant les succès Dont 1 sur ce parcours d'ailleurs Et c'est vrai qu'il est monté en gain Il a eu droit à un break en fin d'année dernière et en début d'année 2023 3 courses dans les jambes Une 8e place pour sa rentrée dans le prix de l'Atlantique sur ce parcours C'était pas mal 8e, c'est vraiment bien face à l'élite Et pour une rentrée Derrière, 3e, 4e Dernièrement, c'était dans une des courses références Avec Al Caponsteca et Equinox GL qui le devançaient Mais bon, sur ce parcours, les cartes sont rebattues Eric Raffin s'entend bien avec lui Il a un bon numéro derrière la voiture Une nouvelle fois défaire des 4 pieds Moi j'y crois Je pense vraiment que c'est une bonne base Et l'un des concurrents qui peut peut-être devancer C'est Cash Bank BG Ensuite, en 3e position, j'ai retenu le numéro 3 Al Caponsteca Autant, l'avant-dernière fois, quand il terminait 6e Il m'avait un petit peu déçu Parce qu'il avait eu vraiment un bon parcours Dans le prix du Gatiney le 17 mai Autant, dernièrement, c'était vraiment très très bien Avec Equinox GL et Kennedy Alors Gabriel Germini ne sera pas là Il est du côté de la Finlande pour le Kimi Grand Prix Ce samedi Du coup, c'est pas très grave On a quand même un joker de luxe avec Tony Lebeler C'est vrai qu'il va le découvrir Mais il est beaucoup plus maniable que l'année dernière Où il était vraiment beaucoup de fois fautif Il n'était pas forcément bien dans sa tête Là, il a vraiment réalisé une bonne première partie de saison Et je pense qu'avec ce numéro 3 derrière la voiture Il est capable de monter une nouvelle fois sur le podium Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 6 C'est Elia Dugoutier qui a repris de la fraîcheur On la connaît, Elia Dugoutier C'est l'une des meilleures juments de sa génération Elle a depuis ses débuts quasiment Enfin, depuis l'âge de 3-4 ans Elle lutte avec les meilleurs juments Dont la lettre commence par H Et c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre Mais elle adore cette piste Elle a repris de la fraîcheur Elle court très bien lorsqu'elle court sur sa fraîcheur Alexandra Ouivar qui lui sera associée Déféré des 4 pieds Je trouve que le lot n'a pas forcément grand chose d'extraordinaire Par rapport à ce qu'elle a déjà couru par le passé Et pour moi, sur ce parcours Vu la vitesse de base dont elle dispose Elle est capable de lutter pour une très belle place Ensuite, en 5ème position Je suis parti en 2ème ligne avec le 12 impressionniste Impressionniste, je l'adore aussi Ça fait partie des très bons éléments de 5 ans Un peu comme Cash Bank BG Maintenant, le problème C'est qu'il est un peu fautif Un peu beaucoup même parfois Dernièrement, il a perdu toutes ses chances Dans une étape du GNT du côté de Laval Avec Eric Raffin Alors qu'il faisait partie des plus en vue C'est une question de sagesse Il est déféré des postérieurs Alors peut-être que le fait de s'élancer en 2ème ligne Derrière la voiture va jouer en sa faveur Il part en plus derrière le numéro 4 Kennedy C'est un bon débouleur Kennedy, c'est pas forcément plus mal Ça peut lui permettre en tout cas De se retrouver rapidement Bien placé au sein du peloton Et c'est vrai que s'il se montre appliqué Je pense qu'il a les moyens de rivaliser Je l'ai retenu seulement 5ème Mais c'est vrai que pour moi C'est un cheval qui a largement sa place sur le podium S'il fait sa vraie valeur Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 11 Finn Perlof Love Pour moi elle est un petit peu en dessous Cette Finn Perlof Love Dernièrement elle vient de courir Dans un sacré lot Elle a couru dans Attendez Non elle n'a pas cette course là Je crois qu'elle a couru vraiment à Vincennes Dans un super lot Je crois que c'était la course remportée Par Par comment elle s'appelle Empyam et DSM Le prix Chambon P Elle courait bien Seulement 6ème Mais bon l'opposition était plus que de qualité Auparavant Il y a 2-3 courses de cela Elle a terminé 2ème sur ce parcours Face à Gitano C'est extra Alors le lot est un peu plus relevé Que lors de cette performance Mais malgré sa position en seconde ligne Je pense que ça peut bien se passer Avec Mathieu Abrivar S'il lui arrive à lui donner le bon parcours Son aptitude à se tracer Peut lui permettre d'arracher une 4-5ème place Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 2 Digné droit Qui vient d'afficher un net regain de forme Je ne l'aime pas beaucoup ce cheval là Mais force est de constater Qu'il est en forme Qu'il est bien placé derrière la voiture Qu'il est bien engagé Du haut de ses 10 ans Il a finalement de beaux restes Comme le prouve sa dernière tentative Il n'a pas de marge Il va falloir qu'il longe le rail Mais s'il arrive à pouvoir s'exprimer Au moment opportun Il est pourquoi pas lui aussi capable D'apprendre une 4-5ème place Mais avant le coup Je ne pense pas qu'il soit capable De monter sur le podium Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 8 Equinox EGL Qui vient d'afficher un net regain de forme Il a longtemps été sur la touche Ce pensionnaire de Jean-Luc Dersoir Et sa dernière sortie est vraiment bonne Derrière Al Capone Steka Et devant Kennedy Voilà il est dans sa catégorie Visiblement il est certainement même Un petit peu en retard de gain Vu ce qu'il a réalisé par le passé Et le fait qu'il ait longtemps été absent Maintenant avec ce numéro 8 Sur ce parcours Je suis un peu moins fan C'est pour ça que je le retiens seulement 8ème Mais s'il arrive à bien se placer Dès le départ C'est vrai qu'ils ne sont que 14 Donc il n'y a personne dans son dos S'il reprend Et qu'il arrive à trouver les bons dos Pour progresser Il est capable avec sa pointe de vitesse finale De venir compléter la bonne combinaison du quintet Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 13 Grand A Il est dans sa catégorie Sans avoir trop de marge Ce Grand A On le voit Il est souvent aux portes du quintet Il est 6ème 7ème Il faut que ça se passe bien Je ne suis pas sûr Qu'il ait la qualité suffisante Pour rentrer dans le quintet Maintenant Le numéro 7 Faradeko Fait le tour On a également le numéro 14 Elinobilou Qui va courir sans ambition Du coup Voilà Même le numéro 5 Héros de fleurs Qui semble surclassé à ce niveau là Ça fait 3 qu'on peut enlever derrière Il reste plus grand monde À parer d'Elios Ou alors ce Grand A Du coup voilà Et même Faubourg C'est des concurrents Qui peuvent pourquoi pas Accrocher une petite place Si ça se passe bien Mais avant le coup Voilà Pas mieux Parce qu'à mon sens Il y a vraiment des candidatures Qui leur sont préférables On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 10 Cashbank Biji Que j'ai retenu devant le 4 Kennedy En 3ème position Le 3 Al Capone Steka Devant le numéro 6 Eliade Dugoutier En 5ème position Le numéro 12 Impressionniste Devant le 11 Finn Perl of Love En 7ème position Le 2 Digné droit Et enfin en 8ème position Le 8 Equinox Giel En cas de non partant Le numéro 13 Grand Art En conseil de jeu Bah écoutez Pour moi Cashbank Biji Vous l'aurez compris C'est vraiment une jument de coeur Et pour moi Elle a vraiment les moyens De mettre tout le monde d'accord Malgré son numéro en seconde ligne Kennedy En forme Bien engagé Bien placé derrière la voiture C'est une base incontournable Difficile d'aller contre sa candidature Tout comme le numéro 3 Al Capone Steka Qui vient de le devancer Qui a déjà bien fait sur ce parcours Et qui Qui est déféré des 4 pieds Enfin voilà Il a beaucoup d'atouts dans son jeu Et pour moi Dans cette catégorie Il a encore une fois Une nouvelle fois Une première chance à défendre Donc voilà 10, 4 et 3 Mes 3 préférés dans cette compétition On va faire un petit tour du côté Du quintet de ce jeudi A Longchamp Où il y avait 3 non partants Le 2 Catarriver Le 5 Stallone Et le numéro 14 Également Qui était non partant C'était Neishan Du coup le 3 Craps Qui a passé le test Avec Brio Des 2400 mètres Devant Centurin Qui a longtemps fait illusion Pour la victoire Et qui surprend à belle cote Le 16 Let it flight Qui refait parler de lui Dans cette catégorie Le 10 Flatten the curve Qui remet les pendules à l'heure Après son échec Tout comme le 9 Cosaquen Zipfel Qui a très bien fini Pour compléter l'arrivée De ce quintet Qui n'était pas forcément Facile à dénicher Tiers C'est carté du côté De notre rubrique Tour Selection Avec un cartet Qui frôle les 300 euros Donc voilà Si vous voulez tester Nos deux rubriques C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite loge Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois D'abonnement VIP Au site turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une très belle épreuve Ce sera tout simplement Le prix de Diane Comme je l'ai déjà dit En entrée d'émission D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye